bonjour bonjour voyageurs j'espère que vous allez bien et que ce passage s'est fait dans la douceur et dans l'amour si ce n'est pas le cas je vous souhaite de douces révélations et de belles transformations pour cette année 2021 que chaque pas vous porte dans la sérénité de l'instant et on vous porte un petit peu plus proche de qui vous êtes voilà on a tout un programme pour 2021 en tout cas je vous remercie chaleureusement pour vos messages de fin d'année vos commentaires je suis vraiment très touché par l'élan de ce qui est en train de se construire si vous avez envie de me soutenir vous pouvez partager ma chaîne facebook ailleurs ma chaîne youtube sur facebook ou dans des groupes les algorithmes youtube sont pas très optimum pour les créateurs donc c'est vrai que j'ai besoin d'un petit coup de main j'ai vu que certaines personnes ont fait donc un grand merci à vous voilà en tout cas je ressens vraiment beaucoup de gratitude en voyant que vous êtes présents ici sur la page facebook les clés de bab donc merci 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 alors pour ce premier tirage de l'année 2021 pour les six mois à venir j'ai réfléchi au format il m'a paru sage de faire une guidance pour le premier semestre donc je ferai cours en juin les vidéos du deuxième semestre j'en profite ici pour vous partager un jeu qui me touche particulièrement que j'ai acheté le mois dernier qui s'appelle médecine de l'âme boussole de lettres vous avez les cartes qui sont ici je peux vous montrer un petit peu les cartes donc c'est un jeu qui est très coloré qui est très parlant qui est très beau donc c'est un nouveau compagnon parce que c'est vraiment un jeu qui nous accompagne sur notre chemin les textes sont juste magnifiques chaque mot est pesé et les dessins sont magnifiquement réalisés plein de couleurs voilà donc il prendrait un peu plus de place peut-être dans les dans les tirages à venir en fonction de ce que je ressens sinon on va rester dans ce qui est dans ce que vous connaissez les tableaux les accords l'oracle j'ai toujours pas utilisé si mais que vous connaissez certainement qui est un oracle voilà qui est très parlant avec des dessins avec qui m'a qu'il est un petit peu vieux il m'accompagne depuis quelques années aussi mais que je ne vous ai encore pas présenté donc on va commencer ce jeu en tirant une carte de l'oracle de l'harmonie qui va poser la question qui va vous accompagner pendant les six prochains mois ensuite on tirera une carte médecine de l'âme boussole de lettres pour compléter on tirera trois cartes du tableau comme dans les tirages précédents et puis on verra comme ça l'énergie qui va vous accompagner global dans les six prochains mois on complétera on tirera six cartes du tableau pour chacun des mois jusqu'au mois de juin qu'on complétera avec l'oracle g donc on continuera avec la petite carte des accords toltèques que vous aimez bien et puis je terminerai en vous lisant le texte qui accompagne la première carte médecine de l'âme boussole de lettres et je crois que là on a un beau programme et j'espère que ça vous parlera alors ben c'est parti alors vous êtes les derniers et du coup on va s'occuper des capricornes alors capricornes c'est parti quelle question vous accompagne les capricornes sur les six prochains mois jusqu'au mois de juin à peu près rien n'est mis on va aller jusque là quelle question accompagne les capricornes c'est prochain quelle question accompagne les capricornes à toi avec l'oracle harmonie puis avec médecine de l'âme boussole de lettres quelques sues à l'été pour les capricornes pour ces six prochains mois sur quelle partie du chemin elle est venue alors les capricornes voilà on complète avec les énergies du tarot les énergies générales alors mais quel picornes c'est parti alors connexion vos relations vous nourrissent-elles j'ai vu comment elle est belle cette carte et puis cacune bine esprit végétal lucidité ça c'est le haricot géant mais jusqu'où vous mènera-t-il parce que vous auriez une envie d'ailleurs les capricornes alors les six premiers mois vous allez être plutôt dans une recherche d'équilibre là le tarot avec la justice la lune et la tempérance vous invite à vraiment trouver le point d'appui qui vous permettent de faire tomber un petit peu les voiles d'illusion dans lesquelles vous pouvez encore être d'ailleurs sur cette carte le mot clé c'est lucidité avec la lune j'ai le sentiment qu'il y a encore des voiles qui cache la lumière pour les femmes il ya quelque chose aussi un équilibre à trouver une reconnexion avec son son principe féminin qui va se jouer dans les six prochains mois vous allez essayer de trouver l'équilibre vous allez trancher mais vous allez faire d'ailleurs on a on a on a deux femmes dans une posture un petit peu différente mais elles ont plutôt le même elles ont plutôt le même regard sur l'évolution du mois par contre il ya un changement de mouvement il ya un équilibre toujours dans le donner recevoir mais quand l'une cherche l'autre fait parce qu'elle a trouvé donc une fois que vous aurez mis le doigt mi capricorne sur ce qui doit encore être révélé mais j'ai aussi cette question qui me vient qu'est ce que qu'est ce que vous avez à offrir dans quelle illusion est ce que vous y vivez encore dans quel domaine de votre vie vous avez encore besoin de de plongée quelle zone du passé ne sont encore pas réglé vous allez trouver votre équilibre et puis vous allez retrouver un mode de vie assez serein mais on va vous demander finalement avec cette question connexion vos relations vous nourrissent elles d'aller vers quelque chose de plus fluide avec les personnes qui vous entourent on va vous demander vraiment de regarder les zones d'ombre chez vous qui font que vous allez peut-être pas forcément vers les bonnes personnes ou alors on va vous demander vraiment là il y a un tri qui va se faire parce qu'il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus actuellement dans les relations telles que vous les vivez vous avez aussi ce besoin de partir un petit peu à l'aventure et de vous élever les capricornes quand on parle aussi de connexion et de tri dans vos relations moi ce que je vois là avec ce cocon avec ce avec ce haricot magique c'est qu'à la base il est très large et que plus on s'élève plus le haricot est fin ce qu'on voit ce qui peut signifier aussi que quand on fait un tri dans nos relations ben ok on peut on fait le tri et que des fois on peut avoir peur parce qu'on a plus grande autour de soi mais l'idée ici ce que cette carte elle vous montre c'est que il vaut mieux avoir peu de personnes autour de soi que de personnes qui ne nous nourrissent plus voilà pour les énergies pour les énergies générales des six prochains mois amis capricornes vous allez être dans une recherche de clarté et d'équilibre alors pour janvier la lune bon vous êtes dedans il y a un travail qui est en train de se faire sur cette carte on voit clairement que la lune elle cache le soleil ça n'empêche pas de briller et le soleil ça fait qu'on voit la lune mais ce qu'on vous dit c'est que vous allez devoir un petit peu plonger à l'intérieur de vous pour lever les zones d'ombre qui reste encore à nettoyer et puis il y a aussi cette reconnexion au féminin dont je vous parlais tout à l'heure qui doit être assez présente ici et puis le passé qui revient encore c'est un mois le mois de janvier un mois de nettoyage j'ai l'impression vous allez essayer de lever les voiles vous continuez ce travail intérieur sur le mois de février mais sur le mois de février avec la papesse vous avez d'autres clés vous êtes allé à la recherche des clés et puis vous vous avez une autre posture sur le mois de février il y a peut-être une formation qui s'annonce aussi pour certains d'entre vous entre février et mars c'est une formation qui vous apportera beaucoup parce que vous êtes en recherche de sens sur le monde qui vous entoure j'ai aussi ce sentiment avec ces deux personnages que vous partez vraiment à à partir de cette lune à partir de janvier il y a tout un travail qui se met en branle pour que vous partiez vous même à la recherche de votre propre lumière et vous la trouvez puis vous allez rayonner très fort et très vite amis Capricorne au mois d'avril vous avez le monde en tout cas si vous avez des projets à mettre en place vous avez tout qui vous sourit si vous voulez des contacts avec l'étranger vous les aurez en tout cas ce qu'on vous dit c'est que vous avez la force de mettre en place ce que vous avez envie alors il y a les choses qui avancent très très vite au mois d'avril du coup on a la tour la tour elle annonce quelque chose de foudroyant ça peut être un coup de foudre ça peut être surtout avec le monde la carte d'après l'empereur ce qu'on vous dit du coup avec la maison de Dieu c'est que vous avez un besoin de déconstruire peut-être ce qui a été trop construit sur les bases du vous d'avant je sais pas si je suis éclair mais j'ai ce sentiment que là il y a on va regarder après avec l'oracle j'ai plus en détail mais je vais en mettre encore j'ai le sentiment qu'il y a un changement et il y a un redémarrage donc vous partez à la recherche de votre propre lumière et vous la trouvez vous la trouvez mais elle ne correspond peut-être pas forcément à ce que vous avez mis en place par le passé vous allez devoir déconstruire pour redémarrer quelque chose et ça va se faire très rapidement mois de mai et mois de juin vous avez déjà repris une posture franche et posée par rapport à la situation du mois précédent en plus vous avez la force en deux deck donc aucun souci pour vous au niveau du Capricorne et même si là vous deviez avoir un changement de plan que vous n'avez pas prévu vous allez le prendre avec philosophie et vous allez redémarrer ça va être une opportunité pour vous de vous rapprocher encore plus de ce que vous aimeriez mettre en place pour la suite de votre vie avec le haricot magique j'ai aussi l'impression que vous avez envie d'accéder à autre chose vous avez envie de changer un petit peu de votre façon de voir la vie comme si vous vouliez aussi aller à l'essentiel vous reconnecter à l'essentiel à la simplicité même si bon l'encore c'est aussi une personne assez autoritaire et puis comment dire une personne qui aime aussi pas mal les biens matériels mais bon l'un n'empêche pas l'autre alors pour janvier des précisions avec le reste que j'ai pour janvier pour les Capricornes vous avez besoin d'indépendance les Capricornes mais vous savez pas trop comment mettre tout ça en place donc vous allez être dans une réflexion de comment est-ce que je change cette situation comment est-ce que je reprends mon propre pouvoir mais voilà vous allez y aller à tâtons parce que vous saurez pas trop comment agir alors on va regarder pour février février pour les Capricornes février vous allez faire le point sur vos forces pour certains il y a une rencontre amoureuse si vous êtes un homme en tout cas il y a une rencontre avec une jeune femme qui se produit vous allez aussi pour d'autres avoir l'énergie de mettre en place des choses pour vous qui vous font du bien et qui sont essentielles pour vous vous allez vous rendre compte que vous avez toutes les compétences et toutes les clés en main pour réussir ce que vous avez envie de voir aboutir alors pour le mois de mars pour le mois de mars bon si vous voulez faire une formation en tout cas vous la faites ce qu'on vous dit c'est que le chemin ne sera pas forcément aisé et puis faites attention tout ce qui brille n'est pas or si on vous propose une formation qui vous vend monts et merveilles allez-y en toute lucidité ne vous faites pas berner n'ayez pas des attentes extravagantes allez-y pour ce qu'elle est cette formation voilà le chemin la formation si vous la faites elle se fait mais après c'est à vous d'agir sur ce mois de mars il y aura aussi peut-être des moments de solitude mais c'est des moments où vous serez bien bien seul avec vous même en fait vous saurez que cette solitude est nécessaire que ces moments là sont nécessaires pour vous alors pour le mois d'avril pour le mois d'avril vous passez vraiment d'une période où il n'y avait pas trop d'argent à une période où il y a une grosse somme d'argent qui rentre je suis désolée il y a le moment de la réussite c'est le 19 par dessus il y a les festivités donc sur une situation où vous n'alliez pas forcément les rentrées d'argent nécessaire où c'était un petit peu stérile il y a de l'argent qui arrive sur le mois d'avril et puis ça va vraiment vous mettre sans joie vous allez avoir de quoi célébrer alors avril mai qu'est-ce qu'il se passe au mois de mai pour vous les Capricornes avec cette tour Capricorne alors oui alors en fait ce qu'il se passe du coup il y a un événement un petit peu malheureux donc comme je disais ça va vous permettre de transiter c'est un événement malheureux qui va vous prendre beaucoup d'énergie vous allez perdre quelque chose on va vous spoiler sur quelque chose il y a une trahison qui arrive et ça va vraiment vous ébranler comment vous en sortez par dessus il y a l'énergie du battle je m'inquiète que moyennement et puis par dessus il y a la protection l'éléphant vous allez vivre un truc pas cool si vous voulez au mois d'avril mais il y a la protection c'est quelque chose qui s'inscrit sur votre chemin qui va vous marquer mais qui va vous donner des enseignements pour la suite voilà essayez vraiment de reprendre de la hauteur et puis vos relations vous nourrissent-elles du coup cette carte elle sonne un petit peu avec les poignères qui ressort ici et puis la chauve souris et le serpent il y a peut-être un tri à faire dès maintenant dans vos relations famille Capricorne voilà alors on va terminer avec le mois de juin Capricorne au mois de juin vous allez certainement avoir des alors bon vous avez l'empereur voilà pareil je m'inquiète pas mais j'ai l'impression que vous allez vivre un petit peu on va vous demander dans votre posture vraiment de gérer des choses d'une main de maître mais vous allez être fatigué donc prenez soin de vous ce que vous vivez sur le mois de mai va impacter le mois de juin lever le pied apprenez à lever le pied parce qu'il y a des examens médicaux à faire faites-les et tout se passera bien mais vous êtes dans votre énergie de maîtrise donc je m'inquiète pas voilà amis Capricorne pour moi c'est six prochains mois qui risquent un petit peu d'être rock'n'roll voilà quand même la carte de l'amour qui est sortie alors maintenant on va regarder les conseils des accords Toltec pour les six prochains mois c'est une carte que vous aimez bien voilà alors on se concentre quels conseils pour nos amis Capricornes au niveau relationnel quels conseils pour les Capricornes quels conseils pour les Capricornes pour ce premier semestre 2021 alors ça c'est une carte qui va vous servir vu les événements qu'on a vu j'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux je peux aller dans le négatif ou le positif dans les deux cas j'aurai toujours raison selon mon système de croyance mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre là par rapport aux événements qu'on a vu qui se dessine sur le chemin à partir des énergies dans lesquelles on est aujourd'hui c'est une carte qui va pouvoir vous aider je vous invite à la noter et puis même peut-être à la mettre en fond d'écran de votre téléphone quand vous avez un événement difficile qui vous arrive relisez-la donc je vous la relis j'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux je peux aller dans le négatif ou le positif et dans les deux cas j'aurai toujours raison selon mon système de croyance mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre et c'est ce qu'on voit vous arrivez à transmuter vous avez une coquille là qui vous arrive en mai mais par dessus il y a le battleur donc vous redémarrez donc j'ai le sentiment que cette carte est liée plutôt au mois de mai et de juin vous pourrez me laisser un petit commentaire puis me dire un petit peu ce qui se joue pour vous et puis voilà les capricornes on va continuer et terminer avec la lecture du texte qui accompagne la carte l'esprit végétal la lucidité alors c'est parti Lorsque le conte et le réel s'entremêlent la médecine du rêve n'est jamais loin un haricot géant et magique se trouve sur ton chemin il s'élève immense vers le ciel serait-ce une racine céleste venant jusqu'à toi pour te porter un message bienvenue à la rencontre extraordinaire et imprévisible il n'y a que ça pour te permettre de sortir littéralement de ta zone de confort sur laquelle tu pensais te reposer tel un touriste arrivé à destination l'univers relance les dés être de vie ta croissance n'est pas terminée ne te repose pas sur tes acquis relève-toi et libère-toi de ce qui est établi défais-toi du jugement qui dit c'est absurde car il te laisse immerger dans un état d'ignorance la vie te somme de reprendre la route et cette fois-ci dans le monde de l'esprit l'esprit qui rêve et qui crée avec lucidité dans une conscience amplifiée pour que l'inspiration s'écoule clair en toi goûte le haricot kakounbine imite-le et tire-toi dans un axe tertiel étend tes perceptions pour cela tu dois faire preuve d'aplomb et d'audace car tu ne sais pas ce que tu peux rencontrer voir, ressentir ou entendre il se peut que cela soit loin de tes représentations de tes repères habituels fais alors appel à tes instincts protecteurs use de ruse, écoute de sagesse de tes expériences passées et coupe sans détour les loyautés qui t'enchaînent pour t'ouvrir à l'inimaginable une renaissance est là la vie t'invite à une nouvelle aventure en lien avec des forces créatrices d'un autre plan riche de sens et de sensations une acuité nouvelle se meut en toi en résonance autour de toi cette conscience éveillée émane de ton âme en mélodie harmonieuse et rayonne dans ton environnement sans explication et sans effort les choses se déploient du rêve à la réalité elles sont ensuite on a l'astrolabe avec le petit exercice laisse voguer dans ton imaginaire laisse ton imagination déborder et crée les plus belles folies douces pour ta vie, ton être et le monde voici l'expérience crée en toi comme un rêve éveillé une histoire merveilleuse que tu souhaites voir se réaliser règle-la, puis écris-la sous la forme d'un conte pose ce conte sur un petit hôtel entoure-le de haricots magiques la vie pourrait bien te surprendre en réalisant ton rêve ose l'incarner, tu pourras ainsi en conscience de ton pouvoir illimité de créer, prends un pardon, excusez-moi, je bafouille tu prendras ainsi conscience de ton pouvoir illimité de création voilà, petit exercice de mise en place de reconnaissance de notre pouvoir créateur, amis Capricornes alors voilà, on arrive à la fin de ce voyage les Capricornes, c'est la première fois que je faisais ce genre de tirage pour 6 mois, dites-moi si ça vous a parlé, si ça vous a plu si vous avez des propositions d'amélioration aussi je vous invite à le faire toujours en toute bienveillance voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser des petits mots des commentaires, des pouces levés abonnez-vous à la chaîne vous êtes de plus en plus nombreux et je me réjouis de ça je me réjouis aussi du moment où on aura une vraie connexion où les gens commenceront à parler les uns avec les autres j'imagine que cette année vous réserve bien des surprises les Capricornes et je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde je vous rappelle simplement que cette guidance, elle était générale et que si vous avez envie d'une guidance privée qui soit plus en accord avec ce que vous vivez dans l'instant vous avez mon adresse mail dans la description sous cette vidéo je vous laisse m'envoyer un mail et puis moi je vous enverrai les informations concernant les tarifs et puis les modalités et voilà, je crois qu'on arrive au bout je vous souhaite une belle continuité sur votre chemin les Capricornes à tout bientôt à bientôt à bientôt